Cette fois-ci nous allons faire le rempotage d'un arbre, puisqu'on est au début du mois de mars, il est temps de rempoter nos bonsaïs. On propose le rempotage sur un arbre que j'avais prélevé il y a plus d'un an et demi maintenant, du côté de Calais, avec Fabrice Allemand notamment. On avait fait d'ailleurs des vidéos consacrées à l'IF, on avait fait des mises en forme sur cette espèce. Et cet arbre il a repris, il est en très bonne forme, je vais pouvoir un petit peu voir les racines, surtout le mettre dans un substrat drainant pour pouvoir le cultiver correctement. Je vous présente un petit peu le matériel dont on va avoir besoin pour faire ce rempotage. Le pot ça va être important de prendre quelque chose d'assez grand, ça reste un pot de culture, donc ça c'est un mica-pot, c'est en plastique. Celui-ci va me servir comme pot de culture pendant les 3 à 4 années qui vont suivre le traitement de cet arbre. Donc c'est important de prendre quelque chose de quand même assez large. J'ai pris une paire de gants parce que je ne toucherai pas trop les corps, je vais essayer d'éviter de la toucher on va dire. Donc on va plutôt toucher tous les jeans apparents ou les branches qui sont apparents pour s'aider à dépiauter cet arbre et à ne pas toucher surtout l'écorce qui commence à être sympa, surtout au niveau de sa base. On continue avec les outils, donc on a un panel d'outils, alors bien sûr le crochet, les pinces à couper le fil. J'ai également pris une grosse pince parce que si jamais on a des grosses racines à couper, il va falloir une pince à couper de grand diamètre. Ensuite une pince ronde concave classique, vous la retrouvez pratiquement dans toutes mes vidéos cette pince. J'ai pris une scie, une scie pliable parce que c'est pareil, si jamais j'ai des grosses racines que je voudrais recouper, ça sera peut-être plus pratique que la grosse pince. J'ai également des baguettes chinoises et puis une pince à jean. Encore un petit peu de matériel, il va falloir des grilles bien sûr pour le pot ainsi que du fil d'aluminium. Le fil d'aluminium va me servir à la fois pour attacher les grilles et puis aussi pour attacher l'arbre. Voilà, rien de compliqué. Quant au substrat, j'ai pris un substrat drainant à base de pomiche et d'acadama ainsi que de puzzolane. Alors pour les quantités, là c'est un mélange d'environ 50% de pomiche, 30% acadama et le reste de puzzolane. J'ai également mis un petit peu de charbon de bois. C'est quelque chose qui me restait de l'année dernière, donc j'ai mis, c'est pour filtrer le substrat, mais rien de particulier. Alors vous pouvez faire des mélanges un petit peu différents. J'aime beaucoup la pumice, moi ici, parce que dans ma région, on a beaucoup d'eau et le leaf est sensible à la rétention d'eau. Il n'aime pas trop ça et généralement on peut constater des pourritures de racines. Donc moi j'évite de le laisser dans un substrat trop colmaté comme il est actuellement d'ailleurs. Vous pouvez éviter de mettre carrément de l'acadama puisque l'acadama c'est rétenteur en eau. Vous pouvez faire un mélange de pumice et puis ou pomiche, alors je dis pomice ou pumice, c'est comme vous voulez. Et un mélange avec de l'écorce de pain par exemple pour avoir un petit peu d'acidité. On peut faire carrément pumice seul. Beaucoup de gens me posent des questions sur les mélanges de substrats que j'utilise. Ce qu'il faut c'est que vous trouviez votre recette à vous, c'est ça qui est important. Au niveau de votre région, je pense que ça doit être, c'est typique. C'est à dire qu'à certains endroits, ça va être trop sec, il va falloir plus d'acadama pour retenir l'eau. Et à d'autres endroits, en France je parle, vous allez avoir des endroits où il va pleuvoir énormément. Et il va falloir vraiment beaucoup drainer votre substrat. On va commencer tout de suite avec bien sûr la mise en place des grilles. C'est très pratique, un grillage plastifié et puis les mailles elles font environ 5 mm on va dire. Ensuite, j'avais un fil qui était un reliquat mais on va le transformer. Vous voyez c'est de la récup bien sûr. On utilise un maximum le matériel pour optimiser à chaque fois et en même temps ne pas gaspiller. Alors les grilles, il faut juste qu'elles soient bloquées, rien de spécial. Moi je ne fais pas de belles rosaces. Maintenant on va mettre deux fils pour attacher l'arbre. Deux grands fils. Donc j'ai pris du 2 mm en aluminium. Alors ces pots, ils sont très très bien faits. Ils ont des trous de drainage. Ils ont des trous aussi prévus pour l'attache des arbres. Le bac de couture, il est prêt à être employé. Donc maintenant on va incorporer dans ce bac un petit peu de substrat pour le drainage au fond. Alors vous pouvez mettre deux substrats différents parce que dans des grands bacs comme ça, on peut mettre du moyen, du gros. Par exemple, on peut mettre une fine couche de gros que je vais aller chercher parce que je ne l'ai pas sur la table. Mais j'ai également du gros substrat. Donc je vais en mettre une couche d'environ 2 cm au fond du pot. Le gros, j'estime que c'est, la granulométrie c'est environ 5 à 8 mm. Et la moyenne c'est plutôt entre 5 et 3 mm. Et j'en ai mis un bac. Et maintenant je vais en mettre un second. Substrat drainant de grosse granulométrie. Composé aussi, il y a un pumice, poudzolane et acadamas. C'est des gros grains du 5 à 8 mm environ. Voilà donc maintenant on met le pot de côté. On le met en réserve. Et puis on va s'occuper de notre rift. On va nettoyer ses racines. Donc on bascule l'arbre pour regarder s'il est attaché ou pas. On prend les pinces à couper le fil qui sont ici. C'est toujours intéressant d'aller attacher le yamadori ou le prélèvement que vous avez fait à votre pot de culture. Comme ça il ne bouge pas trop. Donc le pot plastique ce qui est bien c'est qu'il se déforme aussi. Donc on voit si vraiment c'est serré ou pas. Je vais venir avec le crochet gratter un petit peu. Pour voir s'il n'y a pas de problème majeur. Si les racines on en voit quelques-unes ce qui est déjà le cas. Voilà on va éloigner un petit peu les outils pour ne pas abîmer le matériel. Et on va venir basculer l'arbre. Alors il ne faut pas tirer sur l'arbre. C'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Donc tirer ici par exemple pour le sortir. Non. Vous agissez tout doucement et vous voyez si la motte elle sort du pot. Si ce n'est pas le cas on va venir travailler la motte. On va venir gratter. On peut constater qu'il y avait de la pumice dans ce substrat. On avait mis un peu de pumice avec Fabrice Allemand je me rappelle. Mais on avait gardé aussi beaucoup de substrats d'origine. Notamment de la terre qui est assez argileuse. On travaille doucement. On essaye d'avoir vraiment des gestes quand même doux. Parce que les racines on ne veut pas les abîmer. Et là on voit que la motte elle sort. Vous voyez là la motte je n'ai rien fait de spécial. Je n'ai pas encore touché la motte. J'ai juste gratté la surface. Et au fur et à mesure elle est sortie. Donc maintenant je vais venir avec l'arbre doucement jouer sur la motte. Pour essayer de le sortir sans trop tirer. Parce que ce qu'il ne faut pas c'est qu'on travaille trop sur le nebari. On veut éviter de solliciter un maximum. Parce que vous avez la motte qui a fait un certain poids. Le fait qu'elle fasse un certain poids ça peut abîmer les racines qui sont fines. Donc ce n'est pas la peine de tirer très fort sur le tronc. Vous allez abîmer les racines. Ce qu'il faut c'est jouer en faisant des petits mouvements. Vous allez voir on arrive à sortir le pot doucement. Alors bien sûr vous pouvez vous aider d'une autre personne. Mais si vous êtes tout seul. Il faut quand même se débrouiller pour empoter quoi. Donc voilà. Vous voyez je maintiens avec les branches et mon gant. Je l'ai dessous et je ne touche pas ici au niveau du tronc. Et je viens sortir le pot en poussant doucement le pot. Voilà. Et là mon pot il est sorti. Et maintenant je vais pouvoir travailler sur la motte. En enlevant tranquillement l'ensemble des substrats. Vous voyez ces blocs de terre qui sont vraiment argileux. Ça ce n'est pas très bon. Donc vous mettez à proximité une poubelle. Et on va jeter en même temps tout ceci dans la poubelle. Alors bien sûr comme il y a de la pumice dedans. Ce que je ferai, je ferai sécher le substrat. Et puis je viendrai récupérer cet été. Par exemple ce sera l'occasion de pouvoir récupérer un peu de substrat. Et de tamiser. Et donc ça sera une perte minime au niveau du substrat. Et là avec le crochet tout doucement. On vient enlever l'ensemble de la motte argileuse. Vous voyez je maintiens aussi ce que j'enlève. Parce que je ne veux pas racher les fines radicelles. Et progressivement on va diminuer cette motte. Ici on peut voir qu'il y a une fine radicelle qui a poussé au bout de ce tube. Ce qui veut dire que lorsque vous prélevez un arbre. Le tube que vous allez faire sur la grosse racine. Ça va être l'endroit où ça va démarrer les nouvelles racines. Donc plus il se rapproche du tronc. Et mieux ce sera pour l'arbre. Et pour vous. Vous voyez je ne brutalise pas ma motte. J'y vais vraiment doucement. Le crochet ne me sert pas à tirer très fort. Il me sert surtout à transpercer la motte. Et venir travailler un petit peu. Mais j'arrache surtout pas les racines. Vous voyez ces racines là. Qui lui appartiennent finalement. En plus parmi ces racines bien sûr vous allez retrouver des plantes aussi. Qui se sont mêlées aux racines. Donc ça c'est compliqué aussi à enlever. Donc il vaut mieux travailler doucement. On arrive au bout du travail. Donc je pense que je vais laisser vraiment peut-être 10% du substrat d'origine. Je vais essayer d'en laisser le moins possible. Parce que ça ne va pas me servir à grand chose. On peut constater que les fines radicelles en fait elles ont poussé sur la périphérie. Sur l'endroit où il y avait de la pumice. Ce qui veut dire que ce substrat compact ça ne peut pas vraiment aider pour la reprise pour le coup. Voilà ici on a vraiment l'exemple. Et les racines reprennent sur le bout des coupes. On a des fines radicelles qui se sont développées. On en a un petit peu partout. Mais je trouve que le résultat il est médiocre. Parce que je pense que ça vient vraiment du substrat qui était très compact. Donc je ne suis pas allé trop loin. C'est à dire que je n'en ai pas enlevé quand même la totalité. Je ne rince pas non plus à l'eau. Je vais laisser comme ça. Maintenant on va installer l'arbre dans le bac de culture. Alors vous voyez que finalement on a besoin d'un bac qui fait 40 cm. Parce que j'ai pris à peu près le même diamètre que le bac que j'avais avant. Sauf que j'ai réduit au niveau de la hauteur. C'est tout ce que j'ai fait de particulier. Et vous pouvez voir que ça va très bien. Je vais essayer de centrer l'arbre. Mais ce n'est pas très important. C'est une petite racine qui gêne là. Voilà ce que je coupe. Vous voyez. C'est la seule chose que je pense que je vais couper. Voilà. Comme ça je peux centrer un peu plus mon arbre. Et donc maintenant je vais le basculer un petit peu en hauteur comme ceci. Puis ça sera bon. Là je viens avec du substrat moyen. Je viens mettre un petit peu super à dessous. Pour bien implanter l'arbre déjà. Et là avec les fils que j'ai préparé. Je vais pouvoir installer. Et vraiment on va dire faire des petits réglages pour l'installation. En même temps ça permet de plier certaines racines qui vous gênent. Le fil. Donc ça c'est important. Voilà. Et alors vous venez tirer d'abord vers vous. Et ensuite tourner. Ici je vais passer par là. Puisque c'est une racine qui est assez haute. Celle-ci là. Qui sera certainement enlevée plus tard. Mais pour l'instant je ne peux pas le faire. On vient tirer. Je tire vers le haut. Et je tourne. Je reviens tirer encore vers le haut. Et voilà. Et je tourne une fois de plus. Là notre arbre. Il ne bouge plus. Vous voyez. Voilà. Ce qu'il faut c'est qu'il soit maintenu. Maintenant je vais y mettre du substrat tout autour. Je n'ai plus besoin de toucher l'arbre. Là c'est bon. Donc maintenant je vais faire ça à la main sans gant. Je préfère. Pour venir ajuster les racines. Vous venez tasser le substrat bien entendu. Alors on évite les bulles d'air. Pourquoi ? Parce que sinon en fait ça fait une poche. Où les racines ne vont pas se débloquer. Alors ça c'est problématique. Donc on vient vraiment remplir l'ensemble du contenant. Alors avec des baguettes comme ça vous plantez la baguette. Et vous tournez. Ce qui fait que tout le substrat va entrer. C'est un arbre que l'on peut rempoter. Même en carrément en lavant les racines. On peut aller jusque là. Parce que ça ne pose pas vraiment de problème. Il se comporte vraiment comme un feuillu. C'est pour ça qu'il n'y a pas trop de difficulté à rempoter ce type d'arbre. Comparé au pain. Je veux dire le pain c'est très très délicat. C'est plus délicat. On veille toujours à garder au moins 20% du substrat d'origine. 10% quand vraiment l'arbre est en très bonne forme. Sinon c'est plutôt 20% ou 30%. Avec les doigts c'est vraiment bien de venir tasser. Parce qu'on sent qu'il y a des endroits où il y a des trous, des bulles d'air. La baguette c'est pas mal aussi parce que c'est précis. Puis ça n'abîme pas les racines. Donc ça c'est pas mal aussi. Maintenant c'est vrai que je conçois que certains n'aiment pas trop ça. Parce que ça abîme les doigts. Voilà donc toujours être précautionneux. Quand on fait le rempotage, j'avais vu on manipule l'arbre quand même gentiment. On y va doucement, on panique pas. L'arbre il peut rester comme ça un petit moment sans substrat autour de ses racines. Ce qu'il faut c'est être un petit peu organisé. Avoir tout le matériel à disposition autour au niveau de sa table de travail. Être propre. Donc avoir toujours une poubelle à disposition également. Pour tous les détritus parce que ça va engendrer quand même pas mal de détritus. Vous avez vu là c'est un arbre qui fait quoi ? Une quarantaine, 50 centimètres environ. Donc c'est quand même un arbre qui est gros, qui est imposant. On a un bac de culture qui a un contenant de au moins 20 litres. C'est à dire l'équivalent d'un gros sac d'acadama. Là j'ai fait vraiment le rempotage sur une table de travail pour vous montrer que c'est quand même faisable dans un petit endroit. Voyez je suis assis, je n'ai pas bougé de mon endroit et j'ai fait le rempotage ici. Donc j'ai besoin de 3 mètres carrés environ. Et puis surtout d'être organisé et d'être propre dans tout le travail que je vais faire. Bien entendu on va pré-nettoyer l'ensemble de la table, l'ensemble du pot. Alors on arrive à la fin là du surfaçage. Vous arrivez, vous mettez vraiment du substrat jusqu'au nebari. Il faut que ce soit bien autour. On peut y venir aussi incorporer quelques petites mousses ou éventuellement un substrat encore plus fin. Mais juste en surface. On a vu qu'il fallait être organisé, que c'était important d'avoir à disposition l'ensemble des outils, du substrat déjà préparé, du pot préparé également. Il faut surtout être méthodique dans les rempotages. C'est à dire que vous devez avoir une sorte de façon régulière de rempoter. Toujours préparer son pot de la même façon. Toujours attacher les arbres. C'est important d'attacher les arbres. Pourquoi ? Parce que ça permet comme ça que l'arbre ne bouge pas dans son pot. Il va pouvoir raciner correctement. Toutes les fines radicelles qui pourraient se développer dans les 3 à 4 prochaines semaines qui vont arriver ne seront pas brisées par un petit coup de vent ou une petite vibration qui pourrait arriver sur votre table de culture par exemple. Vous avez pu voir également que sur les grosses racines que l'on avait coupées au niveau des prélèvements, au bout de ces racines se développent les toutes fines radicelles. C'est pour ça qu'il est important que lorsque vous prélevez, vous veniez très court au niveau de la motte. Ce n'est pas la peine de prendre des mottes gigantesques. Ça ne sert à rien en fait puisque la racine va repartir depuis la coupe et non pas depuis la base de l'arbre. Donc plus ce sera court et mieux ce sera. Vous avez vu au niveau du mélange également, il n'y a rien de particulier. J'ai fait un mélange qui est assez grossier. Donc une fois que l'arbre est attachée, maintenant il va partir à l'arrosage. Vous allez voir ça immédiatement. Donc on va quand même donner une grosse quantité d'eau. Et vous voyez, en même temps le substrat, ça va lui permettre de se tasser correctement. Donc pour que le jet ne soit pas trop violent, il en revient au-dessus. Sinon on peut régler un petit peu. Voilà. Que ce soit moins violent. Ce qu'il faut surtout, c'est ne pas faire sortir le substrat du pot. Ça va permettre de bien rincer le substrat. Et une fois que l'eau sera claire sous le pot, quand elle coule, eh bien on aura fini vraiment le rempotage. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une question. Comme d'habitude, je vous réponds. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne.